Nous sommes le 18 septembre 2024, c'est parti pour cette nouvelle mise à jour. Je commence avec une information capitale, c'est que suite à ma dernière vidéo, je vous confirme que cette zone-ci, l'arène médiévale, n'est pas temporaire, mais est définitive et est en fait une nouvelle zone permanente ajoutée à SSO, et plus précisément aux terres oubliées. Je trouve ça génial que ce soit permanent, mais vraiment, je suis trop contente qu'une zone sur la thématique du médiéval ait été ajoutée de façon permanente sur le jeu, parce que j'adore la période médiévale. Cette zone, elle me donne vraiment des vibes de Game of Thrones, donc je suis trop contente en fait qu'elle existe. Autre information par rapport à la joute équestre, lorsque vous faites le défi quotidien, il y a cette fameuse limite de temps, je souhaitais vous informer que si vous dépassez la limite de temps et que vous n'avez pas terminé le parcours, alors vous ne pourrez pas recommencer le parcours. Donc faites bien attention à la limite, et si vous sentez que vous êtes proche de la limite et que vous n'êtes pas du tout en train de finaliser le parcours, alors je vous recommande de cliquer sur la croix et d'annuler ce que vous êtes en train de faire, d'annuler la course et d'aller tout simplement la recommencer depuis le départ. Ça vous permettra de la recommencer plutôt que de gâcher la seule possibilité que vous avez de la journée, de la faire une fois. Puisque comme vous voyez, je ne peux plus la refaire là, je l'ai fait une fois. Enfin une fois que le temps a dépassé, automatiquement ça vous compte comme si vous aviez fait la course, même si vous n'obtenez pas la récompense vu que le temps a dépassé et que vous n'avez pas fini le parcours. J'espère que c'était clair. Aujourd'hui, ça fait une semaine tout pile que je fais chaque jour ma petite course religieusement, et je peux donc récupérer ma lance. On va enfin savoir ce dont il s'agit, puisque je vous avoue que je ne comprenais pas trop le délire. Alors, attends, c'est tout ? Ne me dites pas que c'était juste une espèce de cérémonie imaginaire où j'ai été adoubée. Voilà, merci les licornes rouges. Après eux, je gagne la récompense de la lance licorne rouge, mais je n'ai rien eu en fait. Bon, j'ai prêté allégeance aux chaînes bleues en attendant, mais j'ai rien reçu. Peut-être dans ma boîte aux lettres ? Non. Je vais aller voir à l'intérieur. C'est trop bizarre, genre, je ne comprends pas. Il faudra m'expliquer, c'est ça. Je suis censée m'imaginer une récompense ou... J'ai du mal à comprendre un truc, ce n'est pas possible. Bon, je suis extrêmement déçue vis-à-vis des récompenses liées à cette barre de progression-là. Parce qu'en plus, il faut vraiment que vous veniez chaque jour pour faire votre petite... Parce que c'est une fois par jour, donc vous ne pouvez même pas fermer aussi rapidement que vous le souhaitez. Vous devez venir chaque jour, vous connecter, faire votre petite course. Et c'est pénible à la fin, juste pour obtenir une récompense imaginaire de juste on a été adoubé et c'est tout. Je trouve ça trop dommage. Ah, j'ai un dialogue qui s'est débloqué. La vie de chevaleresse. Te voilà une chevaleresse à part entière. Je suis fière de te compter parmi nous, même si tu n'en es qu'au début. Tu as prouvé ta valeur et mérité ton titre de chevaleresse. Brandis ta lance avec honneur. Continue de démontrer ta bravoure dans l'arène de joute. Une chevaleresse ne peut se reposer sur ses lauriers et doit s'entraîner quotidiennement. Pour maintenir sa vigueur, tout comme son cheval. Tu vas poursuivre l'entraînement, n'est-ce pas ? Oui, lorsque j'aurai le temps. Fort bien, l'armure est lourde et difficile à porter sans un entraînement adéquat. Sois fière de toi, Mélissa. Nightly et toi avaient travaillé dur pour en arriver là. J'ai disposé des accessoires dans l'enclos près de l'écurie de Djorvik. J'espère que ta aventure et toi les trouveraient dignes d'intérêt. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que je viens de terminer ce que j'ai fait là. Donc, je suis trop sad. Je suis trop triste. En revanche, ça fait partie de la mise à jour du jour. On va donc aller constater ce qui se passe dans l'enclos. Alors, quel enclos ? Au fond, là-bas ? Ah oui, au passage, avant que j'oublie, il faut que je vous donne un code promo qui offre des stars. Donc, on va aller le rentrer ensemble. Petit en tract, code promo tout de suite. Comme à chaque fois que je vous donne un code promo, il s'affichera à l'écran et sera dispo en description. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains codes promo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification parce que je fais une vidéo à chaque fois qu'il y a un code intéressant. Et alors, le code du jour, je vais le tester devant vous. Il donne des star coins. Hop. Et on voit directement en jeu que j'ai reçu mes star coins. Voilà. Profitez-en bien avant qu'il n'expire puisque je ne sais pas, en fait, ça date d'expiration. Et restez à l'affût parce que je crois qu'on en aura d'autres prochainement, d'autres codes star coins. Alors, on arrive au niveau de l'enclos. Alors là, je ne crois pas que ce soit l'enclos que je recherche. Ok. Il y a quoi d'autre comme enclos ici ? J'ai peut-être loupé un endroit. Je n'ai peut-être pas bien exploré. C'est vrai que c'est un peu étrange la première fois qu'on vient ici, quand on a connu les terres oubliées complètement désertes auparavant. Et que là, désormais, on voit une arène médiévale. C'est un peu étonnant. D'ailleurs, ils ont même refait un petit chemin ici qui mène au fameux raccourci là-bas dans l'eau. Je n'ai pas compris c'était quoi les parcours d'entraînement. C'est peut-être juste au niveau de l'arène. Ici, peut-être ? Non. Mais à l'aide, en fait. Pourquoi ce n'est pas intuitif comme ça ? Ok, en fait... En fait, il faut vraiment prêter attention à ce qu'on nous dit parce que comme ça, ce n'est pas clair du tout. Moi, je m'attendais à ce que ce soit ici, sur l'arène médiévale. Mais en fait, non. Il s'agit apparemment d'un parcours à l'écurie de Jorvik. Il faut le savoir. Alors, je vais m'y téléporter avec mes petites poudres de déplacement. Et on va voir ça. J'aurais peut-être dû terminer par là, mais ce n'est pas grave. Ok. Ok ! On ne rigole pas du tout. C'est trop stylé. Ça fait vraiment style médiéval et je ne m'attendais pas à ça. Attends, mais c'est archi stylé. Ok. Attends, test. Est-ce que je peux y aller avec ma cavalière dans ses gradins ? Si c'est utilisable, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. On ne peut pas s'asseoir. Ça, c'est dommage. Mais par contre, le fait qu'on puisse y aller juste... Trop bien. Là, je suis ravie pour les personnes qui font des cours, RP, etc. Je suis trop contente pour vous. Les roleplayers et les rolepayeuses. Vous devez être trop contents et contentes. C'est trop chouette. Agréablement surprise. Ok. Et ensuite, le deuxième parcours, ça ressemble à quoi ? Wow ! Ok, on ne voit même plus le... Oh ! Oh non ! Enfin, oui ! Mais non ! Enfin, oui et non ! Ça fait un peu dressage, mais... Oui, bon, à la limite médiévale, ok. Et il y a une petite tente, là. C'est un peu stylé. Un peu beaucoup. C'est grave stylé. Le choix C, c'est quoi ? Ok, c'est un parcours d'obstacle sur la thématique médiévale. Mais c'est trop... C'est trop sympa ! Oh ! Regardez cet obstacle, comment il est trop beau avec le château de Silverglade. Incroyable ! Mais il est insane, cet obstacle. J'adore ! Oh, ils se sont donnés, ces sauts-là. Oh non ! Avec les dragons ! Oh ! Une ruine et un dragon. Wow ! Et c'est incroyable. Par contre, les croix à croix qui me crient dans les oreilles, ça va deux minutes. Vous allez vous calmer, monsieur. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il me crie dans les oreilles quand je passe à côté. Oh, j'adore ! Là, on a une miniature du pont de Golden Hills. Trop stylé ! Ah, ils ont vraiment été dans les détails. Oh ! Là, on a les lances de joute. Ah, franchement, trop contente de ce nouveau parcours, même si je ne vais jamais l'utiliser. Sur le principe, je trouve ça super chouette. Très original. Vraiment, un gros GG à SSO. Franchement, je préfère le petit bruit des dragons. Là, je les entends d'ici, alors que je ne suis pas si proche que ça. Ils font plein de petits coups de moi, ils sont adorables. J'ai trop hâte de cosplay Daenerys, Targaryen, pour ceux qui ont la ref. Et de posséder, moi aussi, des dragons. On ne peut pas encore les acheter. Mais des gros programmes, je vais tout le temps en avoir un à mes côtés. Je vous jure, j'adore. Rien à faire qu'ils me crient dans les oreilles. Qu'ils le fassent. Ils sont trop chous. Et en vrai, je dis qu'ils crient dans les oreilles les compagnons qui marchent. Mais là, j'ai mis une petite courge et elle est plutôt silencieuse. En tout cas, pour l'instant, elle ne m'a pas trop cassé les oreilles. Donc, c'est bien. Elle est bien. Alors, de ce côté, nous avons des nouvelles tenues médiévales, de cosplay médiévales. Attention. Donc, nous avons, a priori, des tenues un peu style reine, roi, princesse. Avec notamment, alors ça, mais c'est exceptionnel, une couronne jante d'âme. Comment c'est trop stylé. Je veux et j'aurai. Et je vais acheter, en fait. Je vais rapidement, enfin, pas dans cette vidéo. Je vous inclurai ça dans une vidéo ultérieure. Mais je vais dévaliser ce magasin, en fait. Regardez-moi cette couronne exceptionnellement belle. Oh, j'adore. Je trouve ça trop nice comme accessoire. Hyper original. Ce petit haut-là à manche-ballon, comment je trouve ça sublimissime. Avec la petite jupette. C'est bien que ce soit séparé, que ce soit pas genre une robe. C'est bien qu'on ait la possibilité de vraiment les dissocier. Je trouve ça trop sympa. Ça va rendre comme sur le PNJ, là. C'est trop cool. J'adore, j'adore, j'adore. Et nous avons une magnifique tenue pour le cheval, également. Oh. Oh, mais c'est totalement mes couleurs. J'ai envie de tout acheter. Pourquoi ils se sauf pour des trucs aussi beaux ? Ça me tente beaucoup. J'adore. Tout est trop beau. Franchement, les cosmétiques, là, en lien avec le médiéval, je suis largement convaincue. Je suis cliente. Même si je n'ai pas encore acheté, je le serai. Je le serai très, très, très certainement. Ah, attendez. Je suis remontée sur mon cheval, mais il faut absolument que je vous montre les nouvelles coiffures. Et alors là, franchement, les nouvelles coiffures, c'est fou. Bon, je ne voulais pas faire ça. Je voulais descendre de mon cheval. Hop là. Nouvelle coiffure. Tadam. Alors là, on est vraiment sur du Daenerys vibe. Plus, plus. Oh, j'adore. Elle est trop belle. En fait, bon, le devant n'est pas incroyable, mais c'est vraiment le derrière où c'est un peu tressé. C'est dommage qu'on ne puisse pas regarder de derrière. Je ne vois pas l'intérêt des caméras multiples si, en fait, on ne peut pas vraiment regarder ce qui se passe derrière. Là, on voit légèrement qu'il y a une petite queue de cheval avec un mix de tresses. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas si bien que ça. Mais je vais très certainement m'acheter la version en blanc. Voilà. Peut-être d'autres couleurs. Si j'ai envie de me faire un kiff. Mais oh, même en roux, c'est trop beau le roux. Alors, si j'avais un truc à redire, par contre, c'est que j'ai l'impression que ça manque de volume sur le dessus de la tête. Enfin, si on compare à la coiffure que j'ai actuellement, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça fait un gros choc en termes de volume. On dirait que ma cavalière a perdu un bout de crâne. C'est juste que la coupe que je porte a vachement de volume. Et là, c'est vrai que ça fait vachement plat en comparaison. C'est dommage qu'on ne puisse pas visualiser avec le casque. Ok, eh bien, voilà pour les nouveautés cosmétiques de ce côté-là. Et nous avons également deux nouveaux chevaux qui sont donc des additions permanentes à SSO. Puisque, comme je vous l'ai dit au début, cette zone est en fait permanente au même titre que les chevaux. Et puis tous les cosmétiques qu'on a à disposition. On va commencer par celui qui me hype le moins. Il s'agit de ce Gotland qui est pour le coup vraiment mignon. J'aime beaucoup, beaucoup sa robe qui est très originale. Mais je vous avoue que le modèle du Gotland, j'ai un peu fait le tour. Je ne suis pas ultra emballée par les animations, etc. Et j'ai suffisamment de Gotland. J'en ai deux. C'est déjà suffisant. Je préfère les Dartmoor si on me demande mes poneys préférés. Mais celui-ci est original. C'est cool qu'ils aient fait une nouvelle version un peu pie comme ça. Je ne sais pas trop c'est quoi sa robe. C'est un peu particulier. On dirait vraiment qu'il a eu une espèce de croisement entre plusieurs robes différentes au fil des générations. Et que ça a donné ça. Je ne sais pas trop comment ce genre de robe se fait. Mais c'est très original. Il me fait un peu penser à un mix voire de deux races différentes. C'est trop étonnant comme robe. Mais c'est très original. J'aime bien. Ensuite nous avons un Friesan Sport Horse. On va comparer à mon... Enfin un Friesan Sport en fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. On va comparer avec mon Friesan Classique. Voir s'il y a une différence notable en termes de physique. Donc c'est la nouvelle version du Friesan qui a été réutilisée ici. Et ils ont donc proposé une nouvelle robe qui n'est pas homologuée en tant que Friesan, la race Friesan Classique. La gamme Friesan Sport, ça va leur permettre de proposer des chevaux un peu plus origineux en termes de robe. Et de se permettre des robes aussi originales que celles qu'on a pu connaître avec le Friesan de Djorvik. Qu'on avait connu à l'époque, justement vendu à Djorvik. Voici le fameux Friesan Sport. Donc c'est un gris ou un cheval blanc, voilà, c'est au préféré. Il est magnifique et c'est certain qu'un jour je vais me l'acheter. Mais genre, il n'y a aucun doute, vraiment aucun. Simplement, je pense plutôt attendre des promotions puisque j'ai pas envie de dépenser tous mes star coins dans tous les nouveaux shows qui arrivent nécessairement. Donc voilà, moi je vais attendre des promos, même si ça va me prendre certainement au moins un an avant qu'il y en ait. Si jamais il y en a, je sais même pas s'il va y en avoir. Je pense attendre des promos pour m'acheter ce Friesan. Mais c'est certain que je vais prendre parce qu'il est juste trop mignon, adorable. Il a des beaux yeux bleus. Il est magnifique, vraiment 10 sur 10. C'est une beauté divine ce cheval. Et j'avoue que l'Ardenna à côté, il risque d'y passer aussi dès qu'il sera en promo. Ils sont trop beaux ces chevaux, j'adore. Même si on garde en tête que tous ces éléments de mise à jour qu'on a eus aujourd'hui, ils auraient très bien pu les sortir la semaine dernière parce que c'est finalement des choses qui sont en lien avec l'arène médiévale directement. Et ils font le choix d'étaler ces petits éléments sur plusieurs semaines afin de nourrir leur mise à jour hebdomadaire et d'étaler un gros contenu sur tout le mois. Pour leur pas mal, j'imagine, de bosser sur d'autres projets en parallèle, des trucs qu'on voit pas encore sur le jeu. C'est un choix de la part des choses que personnellement je respecte, même si je peux comprendre que ça puisse attiser de la frustration chez certains lorsque on a une grosse zone qui sort et après plein de petits contenus dans cette zone, alors qu'ils auraient pu tout sortir d'un coup et faire une grosse mage. Moi, je suis plutôt satisfaite de cette décomposition en plusieurs petits éléments. Ça nous permet de prendre le temps d'apprécier dans les détails les nouveautés qu'ils nous proposent chaque semaine. En tout cas, pour moi, pour mes vidéos, ça m'arrange bien. Je vous avoue qu'il n'y ait pas tout d'un coup parce que je sens que s'ils faisaient des grosses mises à jour d'un coup avec une nouvelle zone, des nouveaux cosmétiques de partout, des nouveaux compagnons, des nouveaux enclos, plein de nouveaux trucs. C'est vrai que vu que j'aime bien quand même faire des reviews dans les détails, je serais un peu frustrée de ne pas vraiment pouvoir prendre le temps d'aller voir tout dans les détails et de bien tout vous montrer, vous expliquer, de donner mon avis sur tout. Enfin, vous avez compris. Moi, le découpage en plusieurs petites mises à jour, je trouve ça sympa, d'autant plus que là, on a eu pas mal de contenu d'un coup. Certes, c'est principalement du cosmétique, mais malgré tout, en contenu jouable, entre guillemets, nous avons le petit d'encontre droit à roleplay de Kirch Djorvik. La seule grosse déception que j'ai, c'est vis-à-vis de la récompense liée à l'ajout médiéval. Ça, je n'ai vraiment pas compris où était ma récompense. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, pour être honnête, donc je comprends pas trop. Bon, voilà. Je suis un peu déçue là-dessus, je reste sur ma fin, donc j'ai hâte de voir comment ça va se décliner si jamais... Parce que, ah oui, la semaine prochaine, a priori, on a la mise à jour de l'écurie, avec une fonction de personnalisation, donc on découvrira ça ensemble, bien sûr. Et peut-être que c'est là que ma lance va apparaître, je sais pas trop. En tout cas, je l'espère, parce que là, j'ai l'impression vraiment de ne rien avoir reçu en termes de récompense, donc je reste sur ma fin. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et si, comme moi, vous avez atteint l'adoubement de votre maison médiévale, dites-moi si vous avez, vous aussi, rien reçu lorsque vous avez validé la récompense, ou si c'est juste moi qui ai eu un bug, je sais pas. Renseignez-moi, s'il vous plaît, par rapport à ça dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour d'expérience, et aussi, globalement, votre avis sur tout ça, et à quel point vous trouvez ça sympa, que nous avons désormais une nouvelle zone permanente au jeu. Il y a un petit truc, moi, sur lequel je souhaitais revenir, c'est que je suis un peu déçue quand même qu'on n'ait pas eu du tout d'anniversaire, pas du tout d'anniversaire, on a eu un petit pull en code cadeau, mais c'est tout. Et là-dessus, j'avoue, je reste un peu sur ma fin. Voilà. Bref. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Prenez grand soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501